Et bien, bonsoir à tous, c'est Darien Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fit Command. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des conseils que je pourrais donner à n'importe quel joueur. Vu que maintenant, je pense que j'ai pas mal de recul par rapport à ce jeu, comme j'ai atteint le niveau 36, les 10 millions de puissance, je pense que les 10 millions, c'est un peu un palier, entre guillemets, qui est important d'atteindre. Voilà. Donc, en gros, ça va être un résumé des guides que j'ai pu faire. Déjà, que je t'invite à les regarder, il y a le guide du débutant, intermédiaire et avancé. Et comme ça fait un moment que j'ai pas sorti, entre guillemets, un peu un guide, pourquoi pas. Maintenant que j'ai atteint, on va dire, ce cap, on va faire un peu une récapitulation de ce jeu. Donc, premier conseil que je peux donner, qui sont un peu des conseils généraux, c'est que ce jeu, c'est important d'avoir une régularité. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois faire des événements, tu dois faire les missions quotidiennes, faire tes hostiles, faire ton minage. C'est pas une fois je tape beaucoup de hostiles, une fois je fais beaucoup de minage, une fois je fais beaucoup de bâtiments, une fois beaucoup de recherches, ça t'avance à rien. Ce jeu est basé sur la régularité. Plus t'es régulier, chaque jour, on joue un petit peu plus t'es récompensé par justement des ressources supplémentaires avec les missions quotidiennes, les événements, etc. Vraiment, l'important c'est d'aller peut-être plus lentement, mais sur une longue période. En parlant de longue période, ce jeu prend du temps, d'accord ? Ne pense pas que tu vas débloquer l'Enterprise, parce que t'es à petit niveau. Je pense que si tu viens sur Startup et tu te commandes, moi quand j'ai commencé, c'est parce qu'il y avait l'Enterprise, etc. C'était un peu des vaisseaux rêvés, des vaisseaux que je ne pensais jamais atteindre. Mais voilà, j'ai l'Enterprise actuellement, il est bien monté, je suis bien content. Tout ça pour dire que c'est possible de l'avoir, mais ne t'attends pas à le débloquer. Si tu viens de commencer le jeu là maintenant, ne t'attends pas à le débloquer avant une année, une année minimum, grand minimum une année. Vraiment minimum, pour parler de plus, une année et demie, d'accord ? Vraiment une année et demie. Moi il m'a fallu une année et je pense 8 mois, ça doit faire 4 mois que j'ai l'Enterprise. Une année et 8 mois, même peut-être une année et 9 mois pour le débloquer. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ça, sincèrement, je pense que je l'ai débloqué assez rapidement parce que je m'étais préparé à l'avance, d'accord ? Donc vraiment, prends ton temps sur ce jeu. Maintenant, conseils généraux par rapport au jeu. Et puis un peu plus spécifique, on va dire. Première chose que j'ai envie de dire, c'est les recherches, d'accord ? Les recherches et les bâtiments. Vraiment, même maintenant je me rends compte de plus en plus à quel point les recherches sont importantes. Il y a beaucoup de recherches, je vais en montrer quelques-unes, qui sont extrêmement, extrêmement importantes et qui vont te faire progresser. Et c'est des recherches que j'avais mises de côté. On peut voir, par exemple, dans ces recherches, tout ce qui sont recherches. Tu vois, là, je suis en train de monter ça. Non, c'est pas réellement ça qui m'intéresse. Mais c'est surtout ces trucs. Gaz pur, cristal pur, or pur, enfin minerai pur. On peut retrouver ça aussi ici. Avec ça aussi, j'ai augmenté aujourd'hui l'efficacité de construction dans le cristal, le gaz et le minerai. Dans les recherches, dans les vaisseaux. Ça paraît tout bête, mais ces améliorations, comment est-ce qu'elles vont te faire gagner et progresser, en fait ? Comme tu payes moins dans les recherches, dans les vaisseaux, dans les bâtiments, et bien tu peux les augmenter plus souvent. C'est aussi simple que ça. Parce qu'au lieu de payer, typiquement, je vais te montrer un exemple. Mes opérations, j'étais à du style 1543, en gros, de 3 étoiles de minerai. 1543 en une recherche, je suis passé à 1486. J'ai gagné à peu près 60 d'économies avec une seule recherche. Une seule. Voilà. Imagine, je fais ça. Là, c'est pour ça que je le fais maintenant, parce que je me rends compte à quel point c'est important. Imagine si j'avais fait ça beaucoup plus tôt. Vraiment beaucoup plus tôt. J'avais bien augmenté à chaque niveau tout. Et bien, j'aurais pu économiser pas mal de ces ressources 3 étoiles. L'important, c'est vraiment de les économiser. D'accord ? Et c'est pour ça que les recherches, sincèrement, il faut les faire quasiment au max. D'accord ? Au moins 95% avant de passer tes opérations. Moi, ma stratégie, c'est de faire 3 à 4 recherches par jour. Et un bâtiment tous les 3 à 4 jours. C'est aussi simple que ça. Ce bâtiment, je ne vais pas le booster avant 2 jours, 19 heures. Vraiment. Je ne le booste que s'il reste 5 heures et que je vais aller au lit. Je vais lancer un autre bâtiment. Ça n'a aucun sens d'attendre. Je perds du temps. Vraiment, c'est très important de faire les recherches puisque les bâtiments. Le seul moment où tu pourrais laisser un peu les recherches et les bâtiments de côté, c'est quand tu es dans ces niveaux, ces opérations Checkpoint. Qu'est-ce que j'entends par Checkpoint ? C'est les opérations où, voilà. Par exemple, l'opération 24. Quel intérêt ? Pourquoi c'est une opération Checkpoint ? Parce qu'au niveau 24, tu peux débloquer le koumari. Au 22, tu as le vaclass, qui est un vaisseau tout pourri. Au 24, tu as un très bon vaisseau. En comparaison de la classe, c'est pas un vaisseau incroyable. Le koumari, il a un très bon vaisseau, bien plus puissant, qui tape bien plus fort. Il est deux niveaux au-dessus, d'accord ? Pourquoi pas un peu aller plus vite sur le 22 et le 23. Et au 24, tu débloques ton koumari et tu y restes et tu rattrapes toutes les recherches et tous les bâtiments que tu as mis de côté. Encore une fois, parce que c'est extrêmement important de faire ces recherches. Normalement, le 22 et le 23, tu les passes les deux en un mois, même pas. Et bien au 24, tu restes deux mois, peut-être. Ça, tout dépend. Je ne sais plus combien de temps je vais passer au 24. C'est un ordre de grandeur. Juste pour dire qu'il faut rattraper le temps perdu. Enfin, pas le rattraper, mais prendre son temps au niveau 24 pour faire les recherches que tu n'as pas faites au niveau 22 et 23. Ok. Maintenant, il faut savoir aussi dans le cours investir ses ressources. Le jeu est basé sur les ressources. Si tu as une mauvaise gestion des ressources, tu ne progresseras pas. Si en une fois, en une journée, tu as cramé tous tes boosts de recherche pour la vitesse, toutes tes ressources, le lendemain, tu ne vas rien faire. Voilà, tout simplement, tu ne vas rien faire parce que tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de boosts, tu n'as plus de latinium. Latinium aussi, très important. Pas à le dépenser dans n'importe quoi. Tu ne vas pas dépenser ton latinium dans du tritanium, dans du parcel, dans du lithium. Clairement pas. Parce que c'est des ressources que tu peux avoir. Tout ce qui est ressources faciles à avoir, en gros, tritanium, dithium par style, tu ne dépenses pas du latinium dedans. Tout ce qui est ressources difficiles à avoir, XP de vaisseau, l'XP d'officier, non. Ça, elle est facile à avoir. Et puis, il y a quoi d'autre ? Les parties de vaisseau, ça aussi, tu peux dépenser du latinium dedans. Mais vraiment, vraiment, économiser ce latinium, c'est extrêmement important. Aussi, les événements. Les événements, je sais qu'il y a un événement qui est extrêmement, extrêmement chiant. Mais que ça fait 2-3 semaines que je le fais, là. C'est les essaims. D'accord ? Les essaims qu'on peut retrouver, par exemple ici, c'est juste pour qu'on soit d'accord, dans ces systèmes de nuages, un peu, de gaz. C'est pas de nuages, c'est du gaz, donc. Si j'en suis la logique de la physique, c'est du gaz. C'est ces essaims-là. Chaque dimanche, il y a les essaims extrêmement importants de les faire en entier. Pourquoi ? Parce que tu as débloqué Kahn, qui est extrêmement important comme officier. C'est un des meilleurs officiers du jeu. Je peux t'en donner quelques-uns. Enfin, c'est des officiers dans lesquels tu peux investir l'XP d'officier sans avoir peur. Tu as Kahn, tu as Kirk, tu as Spock, tu as Pyke, tu as Moro, Shen. Ça, c'est vraiment des officiers dans lesquels tu n'es pas peur d'investir l'XP d'officier. Tu les utiliseras toujours. Gorkon aussi, Nero. Pas forcément parce que tu as les utilisés, mais parce qu'il rapporte tellement de puissance que tu les utiliseras sur le pont. Tout simplement. En parlant d'XP d'officier, il faut savoir que, je ferai une vidéo dessus, mais il y a ces événements, là je ne pense pas qu'il y en ait un. S'il y en a un, il faut absolument que j'y participe. Mettre à ces événements d'officier classés, où tu peux dépasser un peu de l'XP dedans. Je ne conseille pas vraiment, je conseille surtout ceux où tu peux obtenir des plans. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour les officiers, les plans d'officier que tu peux retrouver typiquement ici. Ça ne sert à rien de dépenser mille par mille. Chaque jour, un peu, ouvrir les coffres. Parce que tu ne vas pas, à part citer à trois tokens, trois croquis de Gorkon, tu ne vas pas les dépenser pour rien, parce que ça ne va rien te rapporter. Comme je dis, c'est une gestion de ressources. Tu vas attendre qu'il y ait un événement d'officier, soit des événements solo avec des checkpoints, soit des événements classés, et tu vas les dépenser là-dedans. Parce que ça va te rapporter des ressources de les dépenser. Donc voilà, comme je dis, important la gestion de ressources. Maintenant, un autre point clé de ce jeu, ça reste quand même les factions, la réputation, qui est extrêmement importante. Il y a pas mal de personnes qui mettent de côté ces trois grandes factions, Romulien, Fédération, Klingon. Même, sincèrement, les factions augmentées et hors la loi, pas à mettre de côté. Mais, on ne va se concentrer que sur les trois factions qui sont là, pourquoi il ne faut pas les mettre de côté ? Et à partir de quand est-ce que vraiment il faut se concentrer là-dessus ? Donc, qu'est-ce que j'entends par se concentrer là-dessus ? C'est typiquement là, d'accord ? Parce que ici, ça te rapporte au bout d'un moment vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment des bonnes récompenses, et il faut aller pouvoir les chercher. Il y a trop de personnes qui prennent du retard, parce qu'elles n'ont pas accès, notamment, à ces ressources supplémentaires, chaque jour que tu peux obtenir, à ces missions quotidiennes supplémentaires qui te rapportent des ressources en plus, parce qu'elles n'ont pas pris la peine d'aller taper les hostiles. Tout simplement. Moi, j'ai monté mes deux factions avec le Saladin. Je crois que j'avais monté la Fédération en premier. J'avais monté, j'avais tapé les Romuliens, j'avais monté les Klingons ensuite. Et après, j'ai monté les Romuliens. C'est pour ça que ma réputation Romulienne est vraiment bonne, comparé aux Klingons. Vraiment, avec un bon Saladin, tu peux la monter. Pas mettre de côté les factions. Parce que si en plus tu la mets de côté, tu n'auras pas de vaisseau épique avant le niveau 35-36, sincèrement. à part si tu achètes en masse des packs. Donc vraiment, pas négliger les factions. Tu mets la première à 10 millions, la deuxième à 10 millions, la troisième à 10 millions, tout simplement. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Je pense que pour monter les factions, moi je crois que ça m'a pris, quand j'ai monté la faction Klingon, je crois que ça m'a pris une semaine et demie, deux semaines. Mais quand je dis une semaine et demie, deux semaines, c'est que si je ne tapais pas des hostiles six heures par jour, ça m'aurait pris un mois et demi, deux mois. Donc ça prend vraiment du temps. C'est vraiment pas négligé. Je conseille de se concentrer là-dessus à partir du niveau 30 quand tu as un Saladin, un Centurion, un Bortos. Vraiment, pour moi, au niveau 35, tu vas avoir les trois factions à 10 millions minimum. Voilà. C'est un repère. Aussi, par rapport à cette gestion de ressources, il faut savoir si c'est intéressant de dépenser ces ressources dans un vaisseau. D'accord ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'Intrépide alors que j'ai le Saladin ? Pas spécialement. Il y a un de nos joueurs ici qui a débloqué le Gladus parce qu'il avait le Centurion. Et bon, moi, je ne comprendrai tout jamais ça. Et maintenant, il va avoir l'Augure ou l'Enterprise. C'est un peu bête parce que toutes les ressources qu'il a mis dans l'Augure, enfin dans le Gladus, en termes de crédit, il ne les récupérera jamais. et basiquement, dans deux niveaux, il pourra déjà débloquer l'Augure. Il n'aura pas avant 4-5 niveaux. Je n'ai pas envie de lui spoil ce qui va arriver, mais il n'aura pas avant 4-5 niveaux. C'est terrible. C'est des ressources jetées à la poubelle. Donc, réfléchis bien. Il faut savoir dans quoi tu peux investir et dans quoi il ne faut pas investir, même si des fois, ça a l'air plutôt bien. Voilà. Je mettrai en description les guides à suivre, intermédiaires, enfin les guides débutants, intermédiaires, avancés. Je t'invite à les revoir et à liker et à t'abonner. C'était Taran Menel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage ST' 501